Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de petits accessoires pour les snow smartphones donc ce sont des câbles de recharge de la marque Anker qui sont au format micro USB et USB de l'autre côté mais qui existent aussi en version Lightning pour tous ceux qui possèdent des iPhones Alors ces petits câbles, donc déjà un petit rappel sur la marque Anker donc Anker c'est une marque que j'apprécie beaucoup qui fait des accessoires de très bonne qualité je trouve qui est un service client qui est au top et donc Anker ils font, ils ont fait des chargeurs allume cigare ils ont fait mes chargeurs USB, ils ont fait des batteries que je possède mon tapis de souris aussi est de la marque Anker donc j'ai quand même pas mal d'accessoires de la marque Anker et j'ai jamais été déçu donc là aujourd'hui je vous présente des câbles de recharge donc je vais partir en vacances cet été je vais avoir besoin d'entreporter mes appareils de les recharger sur mes bases de recharge où il y a pas mal de prises et du coup j'ai besoin d'avoir pas mal de câbles en même temps donc là je vous en présente deux donc il y en a un qui fait 90 cm de long donc 90 cm c'est déjà pas mal et un qui fait 1m80 de long donc là celui-là il est ultra long ils sont tressés en nylon donc c'est des câbles qui s'en mêlent pas et qui sont plutôt résistants à l'usure etc et ils sont avec un plaqué or quelque chose comme ça au niveau des connectiques donc bon je suis pas sûr que ça joue beaucoup sur la charge mais on va voir tout de suite ce que ça donne donc on va ouvrir déjà la version petite qui est elle en 90 cm cette version là elle est à peu près à 8 euros sur Amazon donc c'est vraiment pas cher le packaging est correct pour un produit de ce prix là donc on va ouvrir ça tout de suite et on découvre le câble donc le câble est pas mal on a toujours le petit livret qui dit est-ce que vous êtes content ou pas content le remerciement donc je trouve que les boîtes sont toujours sympas mais on s'en fout un petit peu finalement nous ce qui nous importe c'est ça donc le câble donc c'est du nylon qui est pas très souple finalement donc qui est assez rigide mais qui fait très très solide et du coup on a une connectique ici qui a l'air d'être super solide cette partie là en plastique fait très 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 solide très rigide et on a un petit peu la même chose de l'autre côté sur la partie micro usb donc on a une on a un câble qui va donc se ranger assez facilement je pense qu'il s'en mêlera pas vu la rigidité du câble et vu le fait qu'il est en nylon c'est pas un câble qui s'en mêlera facilement et puis après on peut aller le brancher ici et il y a un clic qui est bien présent donc on peut le brancher donc sur n'importe quelle prise micro usb donc c'est en gros c'est tous les smartphones qui sont non ios on va pouvoir aussi le brancher sur les sur les caméras gopro enfin les caméras type xiaomi etc on va pouvoir brancher ça aussi sur son autre appareil photo sur les liseuses moi j'ai vraiment tous mes appareils qui se rechargent avec ce micro usb donc c'est vraiment ça va être vraiment pratique pour tous mes appareils si on jette maintenant un coup d'oeil à la version un peu plus longue qui est une version blanche donc celle-là c'est 1m81 il me semble que le prix c'est à peu près 10 euros en ce moment au lieu de 20 euros initialement donc le prix de vente initial était de 20 euros ils sont descendus à 10 euros hop on ouvre ça comme ça donc le packaging est à peu près similaire à ce qu'on avait vu sur le précédent modèle et on a un câble blanc donc il va être lui beaucoup plus long donc si je le déroule complètement bien sûr il n'y aura pas assez de place dans la caméra mais il fait normalement 1m80 de long donc là 1m80 ça va être pratique lorsqu'on n'a pas une prise électrique pas trop enfin lorsque la prise électrique est plutôt loin ou lorsque le chargeur n'a pas déjà de rallonge très très longue ça peut être pratique aussi dans une voiture moi personnellement celui-là ça sera celui qui sera dans la voiture parce que justement je pourrais aller depuis le chargeur allume cigare qui est devant jusqu'aux places arrière par exemple donc c'est un câble qui peut être pas mal pour recharger on va dire dans une voiture alors celui-là c'est marrant parce qu'il n'est pas le finish n'est pas exactement identique au rouge et noir donc vous voyez le rouge et le noir sympa c'est du ici on a ah non c'est du métal en fait en fait cette pièce-là a l'air d'être en métallique cette pièce-là a l'air d'être plastique et on a à peu près la même chose ici on a un truc qui ressemble un petit peu à de l'aluminium et ici aussi ce qui fait que ça doit être vraiment très solide donc on a deux câbles en fait qui sont qui semblent qui sont plutôt solides et qui sont et qui je pense vont être pas mal pour mes vacances pour brancher tous mes appareils et puis ils sont plutôt jolis donc voilà donc on a en fait différentes longueurs de câbles qui vont de 90 cm à 1,80 m il me semble on a différentes couleurs on a du blanc on a du rouge et puis ensuite on a différentes connectiques soit on a du micro USB comme ici soit on peut avoir du lightning pour les appareils iPhone donc c'est vraiment un produit je trouve qui est complet j'espère qu'ils ne s'useront pas trop on verra on verra l'usage mais ça devrait être ça devrait être pas mal